Oui, notre invité Guillaume Pépi, président du directeur de la SNCF. Bonjour. Bonjour. Vous faites un peu de politique, hein, Guillaume Pépi ? Beaucoup de trains, surtout. Oui, d'accord. Beaucoup de kilomètres de trains. Beaucoup de kilomètres de trains. Il y a un an, vote de la réforme de la SNCF. Enfin, pas un an, un an, un an, engagement de la réforme de la SNCF. Là, maintenant, elle est en place, cette réforme, on est bien d'accord. Je regardais, le train a regagné des voyageurs en 2018. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a eu une grève qui était la plus longue de l'histoire de la SNCF. Mais ce qui est formidable, c'est que les voyageurs ne nous en ont pas voulu. Parce qu'ils ont constaté que pendant la grève, on était vraiment très mobilisés pour réaliser du service et pour donner l'info. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir de l'été, le trafic a recommencé à augmenter par rapport à l'année précédente. Et particulièrement sur les TER, donc sur les trains de la vie quotidienne, qui, depuis l'automne, font près de 4% de voyageurs supplémentaires. – Préquentation des lignes régionales. – Régionales. Et ça vient d'une chose, c'est que le train, c'est le mode de transport de l'avenir, et qu'en région, le TER a de plus en plus d'importance. – Oui, mais je vais en parler, justement. – Justement, parce que ça fait partie de la crise des Gilets jaunes, la desserte. – On a un rôle à jouer. – Bien sûr. Alors, simplement, sur les trains régionaux, 2019, donc c'est la concurrence, on est bien d'accord, les TGV c'est 2020, elle est où cette concurrence ? Vous la voyez venir ? – Oui, on la voit venir, par exemple, c'est les présidents de région, c'est les présidents de région qui décident. – Qui vont décider de cette concurrence ? – Exactement, Renaud Muselier, avant-hier, il a dit, je vais faire un appel d'offres pour deux lignes, la ligne Marseille-Nice, d'une part, et puis les lignes des Alpes-Maritimes. – Il faut dire que la SNCF n'est pas très brillante sur ces lignes-là. – Alors, on peut toujours mieux faire, on va voir, on va se mesurer. – Et puis le président du Grand Est, il a choisi deux lignes qui sont des petites lignes, Nancy-Méret et Epinal-Saint-Dié, qui sont deux petites lignes, en se disant, en mettant de la concurrence, on va pouvoir, on va dire, comparer la SNCF avec d'autres compagnies ferroviaires, et on va pouvoir ainsi consolider la petite ligne, c'est-à-dire continuer à l'exploiter en étant le meilleur marché. – On va pouvoir assurer que des trains vont circuler sur tout ça. – Mais la grande nouveauté de l'année... – Si on vous faisait confiance, les trains disparaîtraient dans ces petites lignes. – Vous plaisantez, vous plaisantez, attendez, attendez. Juste, la nouveauté de l'année 2019, c'est l'arrivée de trains neufs. Les régions investissent énormément d'argent pour remplacer les vieux autorails par des trains neufs. Cette année, 2019, il y a 150 trains neufs qui sont financés par les régions, c'est un record qui vont arriver, et ce qu'on peut prévoir, c'est que d'ici deux ans, tous les anciens trains qu'on connaissait, les trains des années 70 et 80 en région, auront disparu pour avoir du matériel neuf. Ça, c'est incroyable, parce que ça change complètement le TER. C'est-à-dire que le TER, au lieu d'être en retard sur le TGV, ça va être le train, sans doute, le plus moderne de la SNCF. – Il vaut mieux parce que le TGV n'attend pas les TER. – Absolument, parce que les régions ont décidé quelque chose, elles pensent que le TER, c'est fait pour les voyages de la vie quotidienne, c'est pas seulement fait pour les gens qui viennent de Paris. – Bon, on est bien d'accord, on est bien d'accord, mais quand même, aménagement du territoire, vous avez un rôle essentiel à jouer, encore une fois, dans la crise des Gilets jaunes, qui vous a coûté, qui a coûté combien à la SNCF depuis ? – Plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que le samedi, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent dans les grandes villes, en TER ou en TGV. Voilà, oui, ça a coûté beaucoup d'argent, ça a surtout empêché beaucoup de Français de venir le samedi en famille pour aller dans les grandes villes, pour aller se balader, pour aller voir les expos, etc., c'est vrai. – Combien de petites lignes fermaient depuis 2010 ? – Depuis 2010, ça doit faire entre 20 et 25, mais c'est ce qui est important sur les petites lignes, je vais en dire un petit mot. – Oui, dans un grand mot. – Nous, on est cheminots, nous, on est la SNCF et on croit au rail. Il n'y a pas de plan en France de fermeture globale des petites lignes, et il faut le dire et il faut s'en féliciter. – Combien de kilomètres de petites lignes ? 9137, c'est ça ? – 9137, je vois que vous êtes plus fort que moi, je n'aurais pas été capable de… – Mais je ne suis pas plus fort, j'ai travaillé. 9137 kilomètres de petites lignes. – Voilà, et je vais vous dire ce qu'on va faire. – Est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours 9137 kilomètres de petites lignes ? – Alors ça va dépendre de décisions qui sont des vraies décisions politiques, à la fois les régions, parce que les régions, elles financent aujourd'hui de la modernisation, et puis l'État qui finance aussi une partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Une petite ligne, c'est simplement une ligne sur laquelle le trafic, qu'il soit un trafic de TER ou un trafic de fret, n'est pas très important. On dit généralement moins de 10 aller-retour. La politique qu'on a, la vision qu'on a, c'est de les garder pour que ça coûte moins cher aux contribuables. Comment on fait ? Une petite ligne, il faut déjà l'exploiter. Si on l'exploite avec des méthodes qui sont plus simples que les grandes méthodes actuelles, par exemple, on fait circuler un train en navette, la signalisation n'a pas besoin d'être une signalisation électronique. Ou par exemple, on la refait... – Une navette autonome. – Une navette autonome ou pas, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'une signalisation compliquée. Deuxième chose, vous refaites la petite ligne. Au lieu de mettre du ballast et d'appliquer les normes des grandes lignes, vous mettez comme sur une route, vous mettez du grave, du bitume, et vous mettez vos rails. Ça coûte 30% moins cher. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en place une cinquantaine d'idées qui viennent du terrain, qui viennent des régions, pour que conserver et moderniser les petites lignes, ça soit meilleur marché. C'est ça, ce qu'on veut faire. – Oui, une sorte de métro à la campagne, presque. – C'est-à-dire des navettes ? Oui, bien sûr. – C'est-à-dire, en tout cas, conserver ces lignes qui sont des lignes d'aménagement du territoire. – Donc, vous nous dites ce matin, il n'y aura pas de fermeture de petites lignes. – Il n'y a pas de plan global. Il peut y avoir, ici ou là, une ligne qui ferme... – Pas de plan global, c'est une chose, mais c'est un plan... – Non, mais il peut y avoir, ici ou là, par exemple... – Locaux, c'est autre chose. – Je pense sur Nancy-Méret ou Epinal-Saint-Dié. Bon, il y a un tunnel qui est en mauvais état, qu'il faut refaire. Ça va coûter beaucoup d'argent. Bon, le temps que le plan de financement soit fait entre tout le monde, oui, la ligne, on ne peut pas l'utiliser pendant quelques mois. – Donc, elle va fermer. – Non, il faut qu'elle rouvre. – Il faut qu'elle rouvre. Bon, d'accord. Bon, la concurrence est saine. – Elle est saine, la concurrence ? – La concurrence, ça va permettre à tout le monde, et notamment à nous, à nous... – De vous bouger ? – Non, pas de nous bouger, mais d'être comparé. Vous savez, nous, on souffre d'une chose qui est ce qu'on appelle le SNCF bashing. C'est-à-dire, quoi que fasse la SNCF, souvent, on dit c'est mal. Sauf qu'on ne se compare jamais à d'autres. Quand on va avoir des concurrents, on va pouvoir dire « La SNCF, elle est meilleure sur ceci, elle est moins bonne sur cela. » Et nous, ça va nous permettre de nous améliorer. Et donc, la concurrence, c'est vrai que c'est une menace, mais c'est aussi une chance pour la SNCF et pour les cheminots parce qu'on va pouvoir montrer nos véritables points forts et nos véritables capacités. – Bien. La fermeture, les fermetures de dessert TGV. Là, vous avez prévu certaines fermetures. Vous n'allez pas me dire le contraire. – Je vous vois venir, mais vous allez être déçus. – Vous allez être déçus. – Vous le Nord, Valenciennes, Arras, Calais, Dunkerque, Lens-Béthune, Asbrook, Boulogne, menacés. C'est vrai ou pas ? – Non, c'est complètement faux. C'est très simple. – Complètement faux. – Et puis il y aura toujours des TGV qui iront... – Si vous me laissez... – Alors, allez-y, allez-y, allez-y. – On a un nombre de TGV, de rames TGV sur le TGV Nord qu'on utilise. La question qui est posée aujourd'hui, c'est quand on regarde toutes ces desserts, quelle est la part de TGV qu'on va créer ou développer pour desservir la grande métropole qui est autour de l'île et ainsi faire l'unité de la région, donc développer les Valenciennes-Lille, développer les Dunkerque-Lille, développer les Arras-Lille pour que les usagers du quotidien puissent utiliser le TGV puisqu'il y a une ligne à grande vitesse, pour que les entreprises des Hauts-de-France puissent se développer, c'est-à-dire que quand on est à Béthune, quand on est à Valenciennes, quand on est à Dunkerque, on fait partie de la grande région. Ça, ça s'appelle le TER grande vitesse. C'est une idée formidable qui a été lancée il y a une dizaine d'années. — C'est-à-dire que sur ces lignes, ils vont circuler des TGV ? — Plus de TGV. Notre idée, c'est de faire 43% de TGV en plus dans les Hauts-de-France pour permettre que le TGV soit l'outil d'aménagement du territoire. — J'ai compris. Sauf que si je veux aller directement sans changer de TGV, je pourrais pas. Je serais obligé de changer de train. — Ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que... Attendez. Pour l'instant, on est dans la phase de concertation. C'est normal que dans une concertation, tout le monde défende son point de vue. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la fin, on sera d'accord. Pour une raison simple. C'est que le TGV, on le partage avec les élus, avec les maires, avec les parlementaires. Pour l'instant, tout le monde défend son bout de gras. Tout le monde défend de façon très vocale son idée. Mais dans 4 à 6 semaines, je vous dis qu'on aura un accord. J'espère que ça sera le bon point d'équilibre entre desservir le territoire des Hauts-de-France et puis faire les relations avec la capitale. — Moi, si je veux aller à Asbrook... — Vous irez à Asbrook. — Oui, ça, je pourrais y aller. — Vous irez à Asbrook, évidemment. — Non, non, mais ça, je pourrais y aller. Il y aura toujours un train, sauf que je serai obligé de changer de train. — Non, pas forcément. Aux heures de pointe... — De Paris-Asbrook, je changerais de train. — Aux heures de pointe. Il faut évidemment un train direct. — Ben oui. — Mais aux heures creuses. Si vous avez entre Asbrook et Arras, si vous avez 30 ou 40 personnes, vous savez que le TGV, c'est un bien public. C'est payé par nous tous. Ça serait plus intelligent que cette rame de TGV. Elle permet de faire une liaison de la vie quotidienne où il y ait 200 personnes. C'est ça qu'on est en train de discuter. — Alors la SNCF, c'est encore un service public ou c'est essentiellement de la rentabilité ? — Mais ça, ça n'a rien à voir avec la rentabilité. Ça, c'est à voir avec les trains de la vie quotidienne. Notre priorité, depuis 10 ans, c'est d'être l'entreprise qui est la plus proche de la vie des gens. On est au service de la vie des gens. Et la vie des gens, c'est d'abord 90% de voyageurs de la vie quotidienne. Aujourd'hui, quel est notre projet ? Est-ce que c'est de construire une 12e ou une 13e ligne de TGV en France ? Non. Le projet, c'est de mettre le paquet sur les lignes existantes. Je prends juste quelques exemples concrets. D'abord, en région parisienne, on construit un nouveau RER. Ça s'appelle Éole. C'est un tunnel qui va de la gare Saint-Nazaire à Mantes. — C'est pour quand ? — En région 2022. Un projet de 5 milliards gigantesque. On n'a pas construit de RER en région parisienne depuis Pompidou ou Giscard. Si maintenant je suis en région, notre grand projet, c'est de faire des RER dans les grandes villes en région, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse. Tout le monde dit « Nous voulons des RER », c'est-à-dire « Nous voulons des trains fréquents qui servent autour de la grande ville ». Et puis la troisième chose, c'est qu'on met l'argent pour rénover le réseau existant. En 2019, on va encore augmenter de 100 millions d'euros l'argent qu'on met pour changer les voies, pour changer la caténaire, pour changer l'alimentation électrique. — Vous dites la SNCF, c'est une entreprise de proximité, une entreprise proche des gens. Enfin proche, sauf que les guichets, par exemple, proches des gens, ferment. Dans de nombreuses gares, on ne trouve plus de guichets, Guillaume Pépi. On ne peut plus acheter son billet. — Si. — Je vous dis des choses. — Comment si ? — Quand un guichet, c'est pas rentable ou pas rentable. Un guichet, lorsque, par exemple, ça vend une dizaine ou une quinzaine de billets dans la journée, ce qui arrive, qui paye pour ça ? Bien sûr, les clients qui achètent leurs billets, parce qu'une petite partie du billet va pour payer le guichet. Mais qui paye, sinon ? C'est le contribuable régional. Or, moi, j'ai entendu, dans l'affaire des Gilets jaunes, que le contribuable régional, il voulait savoir où va l'argent et il voulait être sûr que c'est utile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les régions ? Il faut conserver de la vente de billets TER partout. Mais pour ça, il faut trouver des solutions intelligentes. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on a inventé un guichet mobile. Vous vous souvenez des petits commerçants qui, avec une camionnette, allaient dans les villages ? Ça, on le teste dans plusieurs régions. On travaille avec la Poste pour que la Poste puisse vendre des billets TER. On travaille avec la mairie. On travaille avec les maisons de services publics. Et plus intéressant, le président des buralistes vient me voir la semaine prochaine. Et ce que je comprends, c'est qu'il dit les bureaux de tabac... Sont vendre des billets de train ? Oui, c'est sa volonté. On va en discuter. Dans les bureaux de tabac, on pourra acheter un billet de train ? C'est sa volonté. Puisqu'il dit... Vous y êtes favorable ? Je pense que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de bureaux de tabac. On vend de moins en moins de cigarettes. On pourrait vendre autre chose. Et les billets de TER, c'est une vraie bonne idée. Donc on va en discuter la semaine prochaine. Notre objectif, c'est qu'on puisse acheter des billets de TER partout en France. Mais ce n'est pas forcément un guichet... Qui va ouvrir les gares ? L'employé du relais ? On est un service public. Je crois que vous expérimentez... Vous savez, quand le premier train passe vers 5h30, 7h du matin, nous, on n'a pas forcément un cheminot qui vient ouvrir la gare à 7h du matin puis qui ensuite attend le premier client pour acheter un billet à 8h30. On a pensé une chose qui n'est pas bête. Qui est réveillé à 5h30 du matin ? Réponse, le postier ou la postière. Eh bien, on fait une expérience, c'est toujours dans les Hauts-de-France, chez Xavier Bertrand, où on fait une expérience où on demande à nos collègues de la poste, il n'y a pas plus de service public que la poste, dans sa tournée, d'ouvrir la gare et de regarder s'il n'y a pas de vide cassé, si le chauffage marche, si la lumière marche, etc. Voilà. On fait des choses simples entre services publics. Bon, il y a des idées pour les billets. Automate à bord des trains, pourquoi pas, pour acheter un billet ? C'est faisable, ça, ou pas ? Non. Oui, oui, oui. Oui, ça ne vous intéresse pas. D'accord. Bon, d'accord. Alors donc, des guichets vont fermer, on est bien d'accord, beaucoup. Mais avec une solution, toujours, pour acheter les billets. Il y en a beaucoup qui vont fermer. Alors, allez-y, j'allais vous en parler. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut acheter un billet SNCF tout simplement par téléphone. C'est le 36-35. C'était la grande mode dans les années 80-90. Puis ensuite, Internet est arrivé. Et le 36-35, il est un peu sorti de l'esprit. Ce que nous avons décidé, c'est qu'avant l'été, le 36-35, au lieu d'être un numéro surtaxé, va être un numéro, entre guillemets, normal. Numéro normal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes une personne âgée, quand vous êtes une personne qui a du mal à se déplacer à la gare ou quand le guichet n'est pas ouvert, vous faites le 36-35 et tout simplement, on vous envoie votre billet par la poste. Par la poste. Par la poste. Donc gratuit. Par le 36-35, qu'on appelle et on peut commander le billet. Et on peut commander son billet. Ça veut dire que les agences sont fermées, les unes derrière les autres. Les agences ? Les agences SNCF qu'il y a dans les villes. Les gares ? Non, non. Non, je ne parle pas des gares. Je parle des agences où on vend des billets. Les boutiques. Les boutiques, d'accord. Ce qu'on appelle les boutiques. Vous appelez ça ? Oui, pardon. Moi, j'appelle ça les agences. Moi, je suis vieux jeu, j'appelle ça les boutiques. Vous connaissez mieux que moi. Non, ce qu'on fait, c'est que nous, on veut maintenir... Parce que moi, j'y vais, par exemple. Ça très pratique. L'accueil est bon. On veut maintenir de la vente en gare. Ça, c'est sûr. On ne veut pas des gares où il n'y a plus d'agents SNCF. On veut maintenir de la vente en gare. Pour maintenir de la vente en gare, on ne peut pas avoir des clients qui sont... Le même client ne peut pas à la fois être dans la boutique et dans la gare. Il faut choisir. Moi, je préfère maintenir des guichets dans les gares. Donc, les boutiques vont fermer. Progressivement. Oui. Pour acheter des billets avec des chèques vacances, il va falloir aller en gare. On achète en gare. Et c'est bien comme ça. Vous allez fermer des gares ? Non. Non, il n'y a pas de gares à fermer. On en construit encore des gares. Et on en réouvre. Vous savez, on réouvre des lignes de chemin de fer. On a réouvert Avignon-Carpentras. Oui. On a réouvert... On réouvre des lignes. Il y a toutes ces lignes. Oui, des tunnels, des viaducs. Ces lignes qui sont inexploitées, qui ont été abandonnées depuis des années. Alors, très souvent... Franchement, on pourrait les utiliser. Moi, je ne veux pas non plus être démago. Moi, je crois au train. Je crois que le train, c'est écologique. Mais le train ne peut pas aller partout comme entre 1910 et 1930. Moi, j'ai dans mon bureau une carte extraordinaire où il y avait le réseau de 1930. C'est vrai que c'était extraordinaire. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de routes, il n'y avait pas tellement de voitures et il n'y avait pas d'avions. Ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est défendre le train là où le train est indispensable, c'est-à-dire là où il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens à transporter ou lorsque c'est une ligne d'aménagement du territoire. C'est ça qu'on fait. Alors, j'ai deux choses. Deux dernières questions. Le LGV, Lyon-Turin. Alors là, c'est un gouffre. Ça va coûter 16 milliards d'euros en tout ? Est-ce que ça va aller à son terme, cette opération ? Alors, il y a un débat entre les Français et les Italiens, entre les Italiens et les Français. Mais s'il y a bien une question qui est une question à trancher par les élus de la République, c'est celle-là. Et il y a dans les deux pays, il y a dans les deux pays, des lois, et il y a même un traité international, deux traités internationaux entre la France et l'Italie. Donc, la question, c'est est-ce que quelqu'un va dénoncer ces traités ? C'est très rare, hein, de dénoncer un traité entre deux pays. Donc, normalement, ce projet-là, il se fait. Il a une utilité fondamentale, c'est d'enlever des camions... C'est le fret. ...d'enlever des camions sur les autoroutes entre la France et l'Italie. Et ça, c'est vraiment une vision de long terme. J'en profite pour vous dire que nous, on est attachés aux transports de marchandises par le train plutôt que par le camion. On vient d'ouvrir deux autoroutes ferroviaires. Une autoroutes ferroviaires, c'est le fait de mettre un camion... Un corridor, quoi. C'est ça. Prendre le camion avec sa remorque, avec le tracteur et le mettre sur le train. Alors, on vient d'en ouvrir deux. L'une, ça va vous intéresser entre Perpignan et Luxembourg. Et une deuxième, entre Calais et Turin. Et ça, ça enlève... Donc, ça va changer la carte que j'ai sous les yeux. Vous voyez cette carte ? Ça va surtout ajouter... Vous voyez cette carte ? Oui, regardez-moi cette carte. Dans tous les pays d'Europe, il y a du frais de ferroviaire, sauf en France, quoi. Voilà. Donc, ça va ajouter... Ça ajoute une ligne entre Calais et Turin, ici, et une ligne entre Perpignan et Luxembourg. Il vaut mieux, hein, parce que vous avez vu le retard qu'on a considérable. On croit beaucoup aux autoroutes ferroviaires. C'est la SNCF qui a tué le frais. On croit beaucoup aux... Non, ce qui est... Mais... Attendez. Laissez-moi juste un diamant. Oui. Nous, on croit aux camions sur les trains. C'est notre métier. Bon. On le fait tous les jours. On ouvre des lignes pour faire du frais de ferroviaire. Je vous donne un exemple concret. Entre le Havre et Paris, il y a le port du Havre qui est en plein boum. La ligne est occupée par des trains de voyageurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Depuis 10 ans, on a un projet, et on le suit de façon ténace, de rouvrir un itinéraire fret qui s'appelle Cerqueux-Gisor. Et cet itinéraire, il va permettre à des trains de conteneurs d'aller au Havre, de prendre des conteneurs et de les amener ensuite vers la région parisienne puis vers l'ensemble du pays alors qu'aujourd'hui, ça se fait par camion. Cette réouverture de lignes ferroviaires, de marchandises, on en est très fiers. Alors, je vous rassure, on est en France, ça bagarre avec les riverains, ça bagarre avec certains élus, mais il faut le faire. Mais vous avez vu le retard qu'on a pris dans le frais de ferroviaire par rapport à tous les pays d'Europe. Raison de plus pour aller plus vite. En Allemagne, par exemple, ça progresse le frais de ferroviaire. Raison de plus pour aller plus vite. On régresse depuis des années et des années. Sauf que c'est pas les infrastructures fatales. Les infrastructures, le personnel. Est-ce que je peux vous citer trois bonnes nouvelles ? Parce que moi, je ne suis pas pessimiste, je suis un optimiste. Dans la réforme ferroviaire, il y a trois choses pour le frais de ferroviaire qui sont formidables. Premièrement, de l'argent pour tous les triages. Deuxièmement, de l'argent pour les voies de service, c'est-à-dire les voies dans lesquelles on stocke les trains de marchandises. Et troisièmement, la stabilité des péages, c'est-à-dire comme sur une autoroute, qui sont payés par les trains de marchandises. Ça, c'est une condition pour aller dans votre sens. C'est-à-dire pour relancer le trafic de marchandises par le train en France. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que le prix des billets voyageurs de la SNCF va augmenter en 2019 ? Non. Il va baisser. Ça fait quatre ans que l'espèce de marronnier de la hausse des tarifs SNCF a disparu. Vous en êtes peut-être même pas aperçu, mais d'habitude, on disait toujours au 1er janvier, les tarifs augmentent de 1,6. C'est terminé depuis quatre ans. Quatre ans. Donc, cette année 2019, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs de la SNCF. Et ce qui se passe même, c'est que grâce à WeGo, qui est notre service low cost et qui est en plein boom, cette année, on va transporter 17,5 millions de Français dans ce train, alors que c'était 12 millions l'année dernière. Donc, WeGo, ça augmente en gros de 50% chaque année. Grâce à WeGo, le prix moyen payé par les Français dans le TGV baisse. Et c'est une très bonne nouvelle et il faut continuer comme ça. Il va falloir continuer pendant des années et des années. Merci, Guillaume Pépi. Le train, ça doit être pour tous. Merci, Guillaume Pépi, d'être venu nous voir ce matin, président du directoire de la SNCF. Il est 8h54, RMC et BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada